Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, merci à tous d'avoir répondu présent pour ce petit retour d'expérience. C'est moi qui vais commencer à discuter pour vous présenter un petit peu la société signalétique et après je laisserai la main à Marion Lavoire qui pourra parler de la société 366 puisque c'est un petit peu moi essentiellement qui ai tenu le projet de cartographie que vous allez découvrir aujourd'hui et Marion qui nous a fait la demande. Les deux porteurs un petit peu c'est nous deux, donc moi pour signalétique et lui pour 366. Bonjour à tous. Bonjour, mais pardon Marion, j'aurais dit que c'est pas. Du coup, donc bienvenue dans ce webinaire sur comment booster vos ventes grâce à un outil de cartographie. Le webinaire il va se diffuser en différentes parties. On va d'abord commencer donc effectivement par vous présenter les deux sociétés, donc comme je le disais, moi pour la partie signalétique et Marion pour la partie 366 et puis on va laisser essentiellement la main dans un premier temps à Marion pour qu'il puisse un peu nous présenter quelle était sa problématique, quelle est la solution qu'il a envisagé, les enjeux techniques et également nous faire une démo de l'outil qu'on a développé pour lui. Je reprendrai ensuite la main pour parler un petit peu de comment est-ce qu'on a opéré chez Synaltic pour gérer le projet, discuter des enjeux techniques, etc. Et ensuite, on discutera un peu au niveau des conclusions, c'est quoi les évolutions, quelles sont les dévies auxquelles on va faire face par la suite, etc. Donc Synaltic en quelques mots, Synaltic c'est plus de 16 ans d'expérience sur déjà plus de 250 projets. On a déjà travaillé pour à peu près 160 clients, dont certains font appel à nous déjà depuis plus de 10 ans. On est constitué d'une trentaine de collaborateurs formés et certifiés et on a 10 ans d'investissement dans l'innovation. On va passer à la suite. Faire appel à nous, c'est essentiellement pour faire appel au développement de plateformes de données. Et pour ça, on opère autour de trois axes principaux, à savoir construire la plateforme, faire évoluer les systèmes d'information et ensuite faire en sorte que l'information circule, que ça s'enrichisse et également pouvoir restituer les données. Ensuite, on doit bien sûr maintenir les plateformes en condition opérationnelle, donc via des propositions d'hébergement évolutif et scalable. Et puis, on met un point d'honneur à transmettre la culture de la donnée, que ce soit via des formations ou encore en animant des communautés. Et on essaie de le faire avec trois axes différents de travail, si je puis dire, à savoir de l'assistance technique et de la formation. S'appuyer également sur nos partenaires technologiques pour faire des projets data agile. Et enfin, quand les partenaires ne peuvent pas tout à fait répondre à la demande des clients, on fait également du développement d'applications analytiques sur mesure. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là, notamment, que Maria est venue vers nous. Et je vais lui laisser maintenant la main pour qu'il puisse présenter 366. Merci beaucoup, Glenn. Bonjour à tous. Alors, je vais effectivement me présenter et présenter 366. Donc, pour ma part, je ne suis pas un profil très technique. Je suis géographe de formation, donc un peu éloigné des problématiques, quoique finalement, qu'on va rencontrer. J'ai travaillé dix ans en agence média. Donc, j'ai fait du conseil et de l'achat et du conseil en stratégie de communication locale pour pas mal d'annonceurs. Ensuite, trois ans en adtech mobile, donc sur des produits de collecte, de traitement et d'analyse de données de géolocalisation. Donc là, c'était vraiment plus big data, on va dire. Et puis, effectivement, avec cette société, on a eu quelques petits soucis avec la CNIL, données personnelles, etc. Donc, ça m'a amené ensuite à rejoindre 366 il y a à peu près neuf mois. 366, c'est la régie publicitaire de l'ensemble des éditeurs de presse quotidienne régionale. Donc, vous allez voir, je vais essayer de les limiter au maximum, mais il y a beaucoup d'acronymes et de mots anglais dans la pub. Je vais essayer de les limiter. Pour vous les présenter, je pense que vous connaissez la plupart les plus importants, puisque Ouest France, Le Progrès, La Provence, La Voix du Nord, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais ce sont des marques qui parlent quand même en général aux Français et essentiellement aux régions. Et donc, tout cet écosystème-là, il est très riche et très complet, puisqu'il couvre 55 journaux et toute leur déclinaison digitale en site et en application, des télélocales, des magazines, énormément de contenus en vidéo et en audio. Donc, ça représente énormément d'inventaires à commercialiser et de Français touchés tous les jours par ces canaux. Donc, 366, c'est une régie publicitaire qui représente l'ensemble de ces éditeurs. Mon rôle chez 366, depuis juillet, depuis que je suis arrivé, c'est un rôle de local product manager. C'est vraiment un chef de projet sur le produit local. Le produit local, en gros, j'essaie de le résumer. Pour moi, ce qui est très important, c'est la vision produit qui est au cœur de ce travail-là, qui est alimenté, évidemment, par tous les insights qu'on peut avoir auprès de nos clients sur leurs besoins, leurs attentes. Évidemment, les benchmarks et la veille technologique sur ce qui peut se faire. Et puis, évidemment, aussi les objectifs commerciaux, business de 366. Tout ça va alimenter cette vision produit. J'essaie ensuite de proposer et ensuite de soutenir, via quatre axes, un axe plutôt utilisateur, puisqu'évidemment, derrière chaque produit, normalement, il y a des utilisateurs, sinon on l'est mal. Donc, l'animation de tous ces utilisateurs, de plus en plus nombreux, je l'espère. Le marketing produit aussi, évidemment, avec pas mal d'offres aussi à construire et à proposer. Évidemment, les roadmaps de gestion de projet, le backlog, et puis, évidemment, tout ce qui va intervenir sur l'architecture, le data management. Donc, pour faire un petit focus, je vais essayer de ne pas trop rentrer vraiment dans le détail du produit, du métier. Mais pour bien comprendre la suite, il faut comprendre que ce produit local chez 366, il s'insère entre deux grandes lignes de produits et d'offres déjà clairement identifiées. Donc, l'offre nationale, c'est la raison d'être de 366. Ça a été conçu d'abord pour ça, c'est-à-dire proposer au marché des annonceurs nationaux une offre unique qui regroupe l'ensemble des titres et qui leur permet, avec un guichet unique et sur des tarifs préférentiels, d'accéder à cette offre. Et puis, à l'inverse, à l'échelon local, chaque titre a ses forces commerciales, ses produits, apporte sa proximité, sa réactivité auprès des annonceurs locaux. Et le produit que je porte et que j'essaye de développer au sein de 366, c'est un produit qui est un peu hybride entre les deux et qui, en fait, correspond à des besoins qui sont spécifiques, qui sont ceux de communiquer localement sur plusieurs zones. Donc, évidemment, ça va être toutes les enseignes à réseau, ça va être tous les acteurs qui ont des problématiques sur plusieurs territoires en même temps. Et ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que pour ces problématiques-là, de multilocal, l'UX de la plateforme est indispensable et de plus en plus le marché de communication, et notamment digital, local, se tourne de plus en plus vers les plateformes, évidemment, je pense évidemment à Facebook, mais pas que. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu. Et puis, la vision produit, elle est très résumée ici, mais en gros, c'est vraiment de réussir à apporter, à délivrer la valeur qui sont chez les éditeurs avec l'ensemble de leurs offres et des inventaires publicitaires, de les apporter, de les mettre à disposition de la manière la plus efficace qui soit pour l'ensemble de nos clients. Donc, ça passe par, évidemment, un stack data qui soit suffisamment complet, qui soit ensuite, alimente un certain nombre de produits qui permettent de répondre à des besoins et le tout dans une solution qui apporte des solutions à nos clients. Ça, c'est vraiment très rapide pour planter un petit peu le décor. J'espère que vous n'êtes pas déjà complètement largués. Si c'est le cas, je vais essayer de rattraper le coup. Alors, ma problématique, quand je suis arrivé, elle est très simple. Quand je suis arrivé, on m'a montré un classeur. Alors, il n'était pas bleu, mais c'était quand même un classeur. Et on m'a dit, ben voilà, tous les tarifs sont là. Donc, je ne pensais pas que c'était encore possible. Donc, quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis dit que c'était un premier problème et qu'effectivement, il fallait commencer par numériser tout ça. Alors, évidemment, il y avait déjà eu des choses qui avaient été faites. J'exagère un petit peu quand je dis ça. Donc, il y avait déjà des bases à droite, à gauche. Donc, le but, c'était vraiment de pouvoir aider nos commerciaux à tout simplement passer moins de temps à rechercher une information et à pouvoir apporter une réponse à nos clients qui nous demandent en permanence comment je peux couvrir cette zone avec quel est le tarif de telle ou telle édition, de pouvoir leur apporter la réponse la plus rapidement possible. C'est vraiment quelque chose de très concret, très simple. On est vraiment au démarrage. La solution, pour moi, elle passe par trois axes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a eu un premier travail vraiment de centralisation et d'agrégation et de modélisation des données. Et ça, ça a été un gros travail que j'ai dû faire en amont et qui a été le socle, on va dire, de ce qui va ensuite être présenté. Ça représente pas mal de travail parce qu'en fait, il faut s'imaginer que j'ai dû essayer de résumer avec un certain nombre de dénominateurs communs à peu près une quinzaine de politiques commerciales différentes. Donc voilà, c'est chaque éditeur ayant ses spécificités tarifaires, de remise, etc. Enfin, énormément de spécificités. Et donc, il a fallu réussir à faire tout ce travail-là et à tout centraliser de manière harmonisée. Donc ça, ça a été un gros boulot premier et indispensable, absolument indispensable. Le deuxième axe qui m'a semblé important, c'est de faire émerger la dimension spatiale. Alors, la dimension spatiale, elle est primordiale. Je pense qu'elle n'était pas suffisamment présente et c'était un des points sur lesquels j'ai beaucoup insisté auprès de Synaltic. Il y a deux raisons principales à cela. D'abord, effectivement, quand on parle de local, pour moi, on doit parler de géographie, on doit parler de territoire. Et c'est vrai que, historiquement, les titres de presse locale vendent, historiquement, ils vendent avant tout un journal. Et donc, ils vendent un emplacement dans le journal, l'emplacement publicitaire qui se rapporte à telle ou telle information locale. Et c'est très bien. Sauf que, il n'était pas suffisamment poussé et mis en avant l'information de la zone que ça permettait de couvrir, quel était le territoire que ça permettait de toucher, mais concrètement, combien de personnes on touchait, etc. Donc, c'était très important de pouvoir montrer, déjà, où ce journal était diffusé. Et la deuxième grande dimension très importante, c'est que le territoire permet aussi d'être un référent d'échange avec des territoires d'annonceurs, et aussi entre les différents supports et canaux. Puisque aujourd'hui, 376 ne commercialisent pas que des titres de presse, mais aussi, vous l'avez vu, des inventaires digitaux, via des sites, des applications, des chaînes de télé, etc. Donc, on ne vend pas qu'un journal, on vend de multiples solutions qui ont toute une déclinaison et un ancrage local. Et donc, c'est très important d'avoir cette dimension locale et cette géographie bien en tête, et ça permet de pouvoir ensuite créer des synergies, des offres couplées, si vous voulez, complètes sur un territoire, de savoir qu'il vaut mieux utiliser tel ou tel canal pour toucher l'audience que je souhaite sur un territoire. Je vais essayer de faire une petite démo là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment central et indispensable dans ce développement. Et puis, le dernier point, c'est l'amélioration de l'expérience client et évidemment, le fait qu'il fallait absolument une solution qui soit tournée vers l'utilisateur. Et ça, je le développe un petit peu plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. J'essaierai d'y répondre pour que ce soit un petit peu plus loin. Je les transmettrai en direct, donc n'hésitez pas. Très bien, merci beaucoup. Alors, pourquoi j'ai fait appel à Synaltic ? Alors d'abord, je connaissais déjà Synaltic puisque j'avais travaillé avec eux il y a peut-être une dizaine d'années, mais peut-être un peu moins. Donc, sur un projet aussi assez intéressant avec Bouygues Immobilier, toujours sur un aspect très cartographique. Donc, je savais qu'il y avait l'expertise sur le volet cartographique. Et puis aussi, moi, ce qui m'intéresse et ce que j'aime aussi chez Synaltic, je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément technique, mais moi, c'est vraiment la démarche et le côté agile, évidemment, la démarche d'un MVP et de pouvoir confronter le plus vite possible une application, un service à ses utilisateurs et d'itérer de manière rapide sur ça. Donc, ça, c'est ce petit graphique qui est très connu et je pense illustre une image vaut mieux que mille mots. Je pense que c'est très important. Et moi, quand je suis arrivé, le but, c'était de pouvoir démontrer très vite l'apport aux utilisateurs. Et ça, c'était vraiment la dimension, là aussi, absolument indispensable. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre six mois avant de sortir quelque chose. Il fallait que je sorte quelque chose de tout de suite et qui montre tout de suite un intérêt et un gain pour ces utilisateurs-là. Donc, ça, c'est très important. Et il y a aussi un autre point qui n'est peut-être pas forcément présent dans ce graphique, mais qui est très important, qui est que pour moi, il faut absolument suivre. Il faut voir qu'on a aujourd'hui des utilisateurs qui sont de plus en plus connaisseurs du digital, des solutions technologiques qui utilisent aujourd'hui. Et si je parle de la cartographie, parce que c'est quelque chose que je suis quand même depuis assez longtemps en tant que géographe, les évolutions qu'on a pu voir avec Google et compagnie, aujourd'hui, les gens sont habitués à aller sur des cartes, à les utiliser, etc. Et donc, il fallait absolument quelque chose qui reprenne l'ensemble des codes actuels sur la visualisation carto. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir quelque chose qui soit moins disant par rapport à ce qu'on peut connaître habituellement. Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment ultra important d'essayer de respecter les codes de l'environnement dans lequel baignent les utilisateurs au quotidien et même en dehors de leur travail. Désolé pour cette longue anecdote, mais c'est un point qui est quand même très important. Les contraintes, c'est toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Rapide, bien et pas cher. C'est un peu… Je pense que vous recevez souvent des briefs comme ça chez Synaltic. et évidemment, il n'était pas question de transiger sur aucun de ces aspects-là. Donc, c'est ça la difficulté. C'est aussi pour ça, évidemment, que j'ai voulu travailler avec Synaltic parce qu'évidemment, j'avais d'autres possibilités. En rapide et pas cher, je pense que tout le monde a le réflexe de penser à Excel. Voilà, on n'est pas dans une problématique big data. Ce n'est pas des gros volumes de données que je traite, mais clairement, Excel est ultra limité en fonction géographique, sauf si vous voulez travailler au département, mais sinon, c'est assez limité. Et puis, voilà, ce n'est pas optimisé en termes de stockage au niveau de la base de données, en termes de mise à jour. Ce n'est pas l'idéal. Donc, évidemment, ce n'était pas la solution. Les outils de DataVise sont intéressants parce qu'ils permettent d'aller vite et de faire du travail qualitatif. Par contre, attention au coût sur le long terme. Si ce n'est pas bien prévu à l'avance, j'ai eu pas mal d'expérience là-dessus. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui était utile là-dedans. Et puis, en plus, c'est plutôt orienté DataVise alors que mes besoins avaient aussi besoin, j'avais aussi un besoin assez fort d'interaction avec nos clients, de génération de devis. Donc, ce n'est pas forcément ce pourquoi est fait nativement un outil DataVise. Donc, ce n'était pas non plus la solution. Et puis, ma dernière solution, c'était de travailler avec des sociétés de CRM et ou de… qui sont experts dans le métier de la presse parce qu'il y en a. Sauf que là, pour le coup, si j'étais parti là-dessus, je pense que j'y serais encore. Et donc, j'aurais eu quelque chose six mois plus tard et peut-être pas forcément quelque chose de satisfaisant. Donc, ce n'était pas… Ces solutions ont été assez vite écartées. La solution, c'était vraiment le dev à façon, de manière agile. Et on s'est vite rendu compte avec Glenn qu'il y avait quelque chose à faire assez rapidement, tout en respectant, évidemment, ces trois contraintes fréquentes et récurrentes. Surtout que si je peux rajouter juste une chose avant que tu commences sur la démo, c'est qu'il faut réaliser aussi… Maria a insisté énormément sur le travail qu'il a fait en amont sur ces données. Et c'est donc que par rapport aux critères qu'il vient de présenter, il avait déjà effectivement une base propre sur laquelle on pouvait s'appuyer directement pour développer. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir après. Mais c'est sûr que ça a été… Comment dire ? On s'est vite rendu compte que vu la propreté de ces données, on pouvait attaquer directement, en gros. Je te laisse reprendre. Merci Glenn pour cette petite transition. Ça m'a permis de switcher sur la… Parfait. Sur l'application de l'emo. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? Là, on voit toujours ton onglet. Peut-être que je switch. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, voilà l'interface de recherche qui a été développée. Donc, c'est un point qui est essentiel dans ce que j'ai dans mon brief pour Glenn. C'est quelque chose de simple. Je veux du simple, du simple, du simple. Les choses les plus simples possibles. Voilà. Donc, à chaque fois, ça a toujours été de faire la chose la plus simple possible. Et donc, la porte d'entrée, si vous voulez, c'est quand un teaser arrive, c'est que souvent, il a besoin de savoir quel est le titre de presse présent, soit sur une commune, soit sur un département. Donc, si c'est sur un département, il peut aller cliquer sur la carte s'il le connaît directement, soit rentrer un nom de commune ici. Et j'ai prévu un exemple précis. Je suis désolé, ce n'est pas dans le Var, mais si vous avez des zones que vous souhaiteriez voir après, il n'y a aucun problème, on pourra se balader dessus. Moi, j'avais prévu un petit exemple sur une ville qui s'appelle Mâcon, en Saône-et-Loire, parce que je le trouve assez intéressant. Donc, tout de suite, ça nous permet de… Donc, évidemment, il y a un outil d'autocomplétion parce qu'évidemment, c'est un point qui était central, c'est de pouvoir retrouver assez rapidement la commune qu'on cherche parmi les 36 000. Donc, tout de suite, elle est identifiée ici et ce qui est très important, c'était… Voilà, moi, je voulais en un coup d'œil voir tout de suite le titre et l'édition puisque chaque titre peut avoir plusieurs éditions. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais de voir le titre et l'édition qui couvrent cette commune. Donc, en l'occurrence, c'est celle-ci et là, j'ai sa zone de diffusion. Donc, je vois tout de suite, si vous voulez, où est la commune que je souhaite couvrir et quelle est la zone couverte. Ce qui est super intéressant dans cet exemple, et c'est ça aussi que je voulais absolument vraiment mettre en lumière pour nos utilisateurs, c'est que quand eux pensaient bien couvrir la ville de Mâcon ou le territoire de Mâcon ou par extension l'intermarché ou le clair de Mâcon, en proposant juste cette édition sur le titre le journal de Saône-et-Loire, il ne communiquait pas sur, à mon avis, la grande moitié de la zone de chalandise de ce magasin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de l'autre côté, en l'occurrence de la Saône, il y a tout un ensemble de communes qui sont polarisées par Mâcon, sur lesquelles les gens vont et consomment à Mâcon, et que si on veut leur parler, par le biais de la presse quotidienne régionale, il faut absolument pouvoir leur parler dans le journal qu'ils lisent. Voilà, donc tout simplement, et donc pour ça, ça c'est vraiment une carte qui permet de le représenter. Et donc, l'utilisateur a la possibilité soit d'aller retaper le nom d'une commune à côté, donc là l'occurrence replonge, donc je vais replonge dans l'un, dans le département voisin, et là je peux sélectionner l'édition qui couvre cette commune. Donc ça, c'était vraiment pour moi le gros plus de la partie cartographique, c'était de pouvoir tout de suite proposer quelque chose qui soit adapté à un besoin client, et qui ne, voilà, on ne se contente pas de répondre simplement à une demande, et ça c'est typiquement quelque chose que vous ne pouvez pas voir dans un tableau de données, il faut avoir la dimension géographique sous les yeux. Et voilà, donc une fois que l'utilisateur a sélectionné ses éditions, il peut éditer un oeil, il peut évidemment gérer sa sélection, donc c'est important d'avoir cette notion de panier, c'est exactement pareil que ce que je disais précédemment, les notions de panier qui sont fréquentes dans la vie de tous les jours, voilà, le but c'était de les retrouver aussi dans cette, là-dedans, voilà, de faire en sorte que les utilisateurs aient des repères, voilà, et puis se retrouvent assez facilement dans ce qu'ils font. Donc on peut commencer un devis, donc là, l'objectif c'était de pouvoir rapidement, le but c'était vraiment de pouvoir éditer un devis le plus rapidement possible, le défi c'était j'édite un devis en deux minutes, c'était un peu ça l'enjeu, donc on a sélectionné nos éditions, il n'y a plus qu'ensuite à sélectionner un emplacement, alors parfois il y en a plusieurs, il y en a qu'un sur cet exemple-là, je choisis le jour sur lequel je veux être diffusé, je choisis mon format, donc j'ai le choix entre quatre formats, et mon nombre tarifs qui se mettent à jour, et ensuite je n'ai plus qu'à sauvegarder en trois clics, je vais l'appeler test avril, mon annonceur c'est Polo, j'ai ma liste d'auteurs qui est déjà enregistrée, donc je vais sélectionner mon nom, et je sauvegarde, voilà, donc là j'ai sauvegardé un devis en 30 secondes, je suis allé un petit peu plus vite que la normale, mais je pense que vous avez assez vite compris le principe, donc c'est extrêmement simple, et c'était vraiment l'enjeu de ça. Et l'autre enjeu, c'était de pouvoir apporter à ces utilisateurs la possibilité de communiquer un devis en Excel, alors pourquoi en Excel ? Puisque aujourd'hui, et ça c'est un de mes enjeux, c'est qu'aujourd'hui ma base de données, elle recense à peu près, on va dire en pratique à peu près 70 à 80% de l'offre totale des éditeurs de presse, ils ont des offres très très vraiment pléthoriques, donc la mienne elle recense on va dire 70 à 80% des besoins, mais ensuite les 20% restants c'est énorme, c'est souvent la loi de Pareto, c'est les 20% restants qui représentent énormément de travail de collecte pour le coup, et donc l'Excel permet à mes utilisateurs de pouvoir aller ajouter ces 20% qui ne sont pas modélisés, qui ne sont pas rentrés dans la base, aller pouvoir les ajouter rapidement. S'il avait fallu que je collecte l'ensemble des informations des éditeurs, j'y serais encore. Donc l'avantage, c'est que ça permet de leur rendre leur travail le plus automatique possible sur en tout cas 80% de leurs besoins. Voilà la raison pour laquelle il était important de faire ce devis Excel, donc aujourd'hui on peut exporter un devis en quelques minutes. sur cette version-là, je n'ai pas forcément, il y a aussi la possibilité sur une autre version qui est en cours de recette d'ajouter une dimension digitale, donc de pouvoir intégrer aussi la possibilité de communiquer sur ces zones sur les sites et les applications de ces titres en géolocalisation. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a été ajouté très récemment et qui est très pratique et là aussi très rapide. Voilà, donc c'est vraiment un outil très simple, très rapide mais extrêmement efficace et qui a permis je pense assez vite, vous l'avez vu par l'exemple cartographique, mais assez vite de pouvoir apporter à mes utilisateurs en fait une compréhension immédiate de leurs besoins. Je ne sais pas s'il y a eu des questions sur le chat, des zones à voir. Tu as été très clair pour le moment parce qu'il n'y a pas de questions. Je vais juste me permettre de rajouter quelque chose parce qu'un truc que je trouvais intéressant que tu m'avais dit il y a quelques temps et c'est là où on voit je pense que l'outil avait son utilité et que ça a gagné tes utilisateurs, c'est que maintenant apparemment il y a beaucoup de commerciaux qui envoient une capture d'écran, justement la zone couverte en même temps que le devis à leurs clients et là je trouve que ça veut dire que pour marier à gagner son défi à partir du moment où ils comprennent l'intérêt et que d'eux-mêmes ils font la capture d'écran pour appuyer leurs propos quand ils font un devis c'est la preuve qu'a priori il y a conversion que l'outil est adopté. C'est très important ce que tu dis puisqu'on aurait pu se dire tiens on va mettre un outil de capture d'écran et pouvoir générer une image et tout etc mais d'abord ça aurait pris du temps donc on aurait pris du retard sur la livraison et ensuite moi je pense qu'il vaut mieux pour moi on répondait au premier besoin ensuite voyons les usages qui sont pris et qui sont faits et ensuite essayons de les accompagner et de les développer encore plus. Donc c'est vraiment ça la démarche c'est-à-dire que effectivement je me rends compte qu'ils font des imprimés qu'ils prennent l'image en screenshot et qu'ils l'envoient et qu'ils l'ajoutent dans leur devis donc là effectivement s'ils le font c'est qu'ils en ont un besoin et c'est donc quelque chose qu'il faut qu'on les aide à automatiser et améliorer je me sers énormément de leur retour et de la manière dont ils se servent de l'outil évidemment. Alors toujours pas de questions je ne sais pas si tu veux encore montrer quelque chose Écoutez pour moi j'ai fini la démo donc on pourrait y retourner s'il y a besoin au moment de de la fin plutôt de la fin et des questions je vais retourner si vous voulez sur le document ok je vais poursuivre je réouvre le chat parce qu'il a disparu parfait voilà ok maintenant je vais reprendre un petit peu le relais merci beaucoup Marien pour cette démo et toutes ces précisions déjà je vais prendre un peu le relais donc pour vous présenter un peu comment on a accompagné Marien justement sur cette solution avec Synaltic donc on va parler un petit peu des technologies de comment on fonctionne en projet très sommairement et également de parler un petit peu du temps et des ressources qu'on a mis parce que j'imagine bien que c'est ça qui va intéresser les gens ici donc au niveau de l'application elle est très schématiquement présentée devant vous sur cette slide où tu peux cliquer une fois Marien donc évidemment au démarrage il y a les données les données de Marien sont effectivement à la base contenues dans un fichier Excel très fourni qu'on a pu convertir en différentes tables qui sont stockées dans une base postgreSQL à côté de ça on a un serveur de tuiles mais qui contient toutes les informations relatives à la cartographie après si tu cliques encore une fois on a développé donc l'application chez nous on développe tout en javascript donc côté front-end on fait tout en Vue.js côté back-end on fait tout en Node.js et puis pour tout ce qui est aspect cartographique on a ici travaillé avec MapboxGL donc c'est le petit logo bleu avec le point de géologie de localisation et après pour ce qui est du déploiement tout est maintenu dans un cluster Kubernetes qui est en condition opérationnelle avec notre partenaire OVH Cloud et pourquoi faire l'appel à l'aide Kubernetes c'est essentiellement pour des notions de scalabilité donc de mise à disposition de l'application mais aussi d'automatisation justement parce que nous de notre côté ça nous facilite tous les processus de déploiement merci beaucoup et donc comme l'a déjà dit Marion effectivement la méthodologie Agile elle a été utilisée pour ce projet c'est quelque chose qu'on fait énormément chez SignalTik et comme il l'a déjà mentionné plusieurs fois ça nous permet vraiment d'itérer sur une base de comment dire de juste voir les évolutions au fur et à mesure en fait de ne pas imaginer une énorme musique à gaz d'un coup mais de vraiment itérer sur les besoins utilisateurs et éviter de faire des choses entre guillemets inutiles comme il disait c'est quelque chose sur lequel il est revenu très souvent sur le fait non il faut des choses simples parce que moi j'avais tendance un peu à partir genre oui on peut faire des trucs sur la carte et blablabla et en fait au final il a raison parce que même moi en travaillant dessus au quotidien c'est agréable comme ça donc tant qu'il n'y a pas de besoin utilisateur de faire quelque chose d'ultra complexe autant rester sur des choses simples donc je vais essayer de passer dessus relativement sommairement mais donc tout commence par une réunion préliminaire donc au jour 1 puis on est parti sur un sprint 0 alors dans ce cas très particulier Maria a fait appel à une offre commerciale qu'on a chez nous qui s'appelle Challenge Alternative et qui permet en fait de faire pour un prix comment dire un prix fixe de faire un POC de l'application donc en fait c'est un premier sprint pour vérifier si oui ou non les choses sont jouables et si oui ou non il y a adhésion par rapport aux besoins initials donc simplement on risque pas de partir directement dans une notion de projet à long terme on paye en gros son POC et puis après on voit vers où on va et donc en l'occurrence chez Maria il y a eu adhésion donc on a pu après partir sur toute une série de sprints le sprint 1 où on a simplement fait une recette et on a fourni une option de mise à jour des données donc maintenant Maria en fait il peut importer son fichier Excel ça met directement à jour la base il doit pas toujours faire un rappel à nous quand il a besoin de faire des modifications pour le moment ensuite on a laissé un petit peu l'application vivre et on a fait avec les différents retours d'utilisateurs qu'on avait des adaptations essentiellement de l'application qui mènent à ce que vous avez vu aujourd'hui en fait elle est telle qu'elle est aujourd'hui suite à ces différents retours justement on est en recette du sprint 3 où là par contre on a développé des nouvelles figures pour simplement apporter de plus en plus d'options aux utilisateurs donc à savoir aux commerciaux essentiellement de 366 pour qu'ils puissent simplement proposer des nouvelles options de devis donc éventuellement à ce moment-là qu'il y ait plus de transformation pour des devis plus élevés ou ce genre de choses tu peux cliquer et alors évidemment en termes de ressources et de temps parce que c'est quand même une dimension qu'on a conscience que c'est important dans les retours d'expérience de la partager mais évidemment démarrage d'un projet donc pour le sprint 2.0 quand il n'y a rien entre guillemets qui est prêt ni déployé il faut mettre un petit peu plus de monde donc là on avait mis deux développeurs full stack j'avais script sur le coup avec un opérateur DevOps architect pour mettre en place tout ce qui est infrastructure et depuis ce sprint 2.0 en gros par sprint on fonctionne avec un développeur full stack qui travaille sur le sprint donc sur l'ensemble des specs dont on n'a rien besoin qu'évidemment on répartit en amont pour distribuer un petit peu les temps etc. et puis on fait toujours intervenir quand même un opérateur DevOps à raison de maximum un jour simplement pour la mise en production etc. pour s'assurer que tout va bien c'est l'occasion de faire un peu un check-up sur l'application de manière générale aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de soucis et au niveau du temps en fait entre le moment où on a fait la première réunion et le moment où on a mis cette VA en production donc que les utilisateurs finaux ont pu vraiment cette fois-ci attaquer sur l'utilisation de l'outil il s'est écoulé environ un mois et demi peut-être maximum deux mois entre donc la première réunion et finalement la mise en production de la VA et donc s'en sort la main à rien pour qu'ils puissent poursuivre sur la suite de ce qui nous attend Oui alors oui je vous ai résumé ici alors c'est un bilan après trois mois d'utilisation donc c'est encore à améliorer et à peaufiner mais ce qui est important c'est surtout de voir les KPI qu'on suit et qui ont concouru à développer cette application le but avec ce développement évidemment c'est de faire en sorte que évidemment chaque commercial puisse générer beaucoup plus de devis ou en tout cas beaucoup plus rapidement donc forcément beaucoup plus après au bout d'un moment effectivement s'il n'y a plus de demandes il ne peut pas en faire plus mais au moins il y aura passé moins de temps donc ce qui est important ensuite c'est le taux de transformation de ces devis c'est-à-dire faire en sorte que ces devis soient validés et donc forcément plus la réponse va être qualitative plus la chance de transformation va être forte donc on croit énormément là-dessus il y a aussi le budget moyen par devis validé qui va forcément on compte beaucoup là-dessus faire en sorte qu'il soit augmenté notamment avec l'ajout du digital c'est pareil c'est quelque chose qu'on faisait un petit peu avant mais maintenant qu'on va pouvoir industrialiser donc ça pour le coup c'est un gros changement et puis les deux autres qui piaillent important c'est la part de devis qui sont générés sans ajout j'en parlais un petit peu avant mais sans modification manuelle ensuite dans l'excel donc ça c'est complètement dépendant de la base de données donc de ma capacité à faire en sorte de rentrer un maximum de choses dans cette base de données c'est un petit peu indépendant on va dire de l'application qui a été développée et la part du chiffre d'affaires du digital qui elle doit aussi augmenter si on arrive en plus à en proposer davantage à nos clients voilà pour les KPI et puis pour les enjeux ils sont évidemment beaucoup liés autour de l'automatisation mais ça c'est un enjeu là aussi un peu externe à Synaltic mais pour moi d'automatiser cette collecte de données de pouvoir par contre l'intégrer et l'automatiser le plus vite possible avec le trafic et le CRM en interne aujourd'hui ça génère des Excel demain pourquoi pas le connecter à notre CRM directement pour pouvoir éviter les doubles saisies par le trafic donc ça c'est un point qui est important l'élargissement de la base utilisateur parce qu'évidemment demain pourquoi pas y donner des accès directement à nos clients voire à nos partenaires donc ça j'y pense fortement et puis un autre point qui est évidemment super important c'est tout ce qui va être connexion avec de la data en amont pour tout ce qui est connaissance des territoires aujourd'hui on importe assez peu de données l'idée c'était vraiment de savoir déjà comment on couvrait la zone mais on a par ailleurs énormément de données sur le nombre de personnes qui lisent tel ou tel journal par commune sur les profils sociodémographiques etc donc ça c'est des choses aussi maintenant que cette brique géographique est installée qu'on va pouvoir enrichir et mettre à disposition dans l'outil et en sortie on peut aussi se dire qu'on pourrait aussi connecter cette interface avec nos moyens d'activation digital tout ce qui est DSP je n'incite pas trop dessus mais c'est sur des outils qui vont entre guillemets faire des définir des paramètres de setup de campagne digitale voilà qui sont là aussi automatisés voilà pour mes enjeux donc il y en a beaucoup il va falloir prioriser évidemment mais effectivement c'est prometteur alors merci beaucoup à tous pour vos attentions mais merci encore à Maria pour ce partage sur son tour d'expérience c'était un beau projet qui a encore un peu d'avenir vu tout ce qu'il y a encore à faire ça va être intéressant on a une question je vais relever la question qui est déjà dans le chat n'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez donc j'ai une question ici qui est comment est calculée la zone de couverture est-ce que c'est géré par la solution de Synaltic alors en partie mais également en partie par les données de Maria donc comme il l'a déjà expliqué il a fait un énorme travaux en amont pour un peu centraliser toutes les informations dont on avait besoin pour que l'outil fonctionne ça comprend également savoir quelles communes sont couvertes par les zones d'édition donc simplement sous forme d'un tableau si je peux résumer comme ça une édition égale un certain nombre de communes on va résumer ça comme ça nous par contre derrière une fois qu'on a récupéré ce tableau on s'est assuré qu'on puisse matcher avec ce qu'on mettait justement dans le serveur de Twins donc là c'est basé sur si je ne dis pas de bêtises mais je vais dire une bêtise parce que ce n'est pas le code postal c'est un autre code mais je ne reviens plus sur lequel là comme ça mais en gros on fait le match entre les deux simplement pour pouvoir montrer sur la carte faire ressortir simplement les communes considérées mais à la base donc nous avec l'outil on a juste généré le serveur de Twins fait le match avec les données qui étaient déjà présentes dans ce que Maria a apporté après je vais t'essayer compléter si tu veux je vais juste rajouter là c'est la chance qu'on a que Maria vienne avec déjà des données très propres c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi au sein de Synaltic mais comme il l'a dit ça prendrait évidemment plus de temps et peut-être des ressources autres parce que c'est un travail de collecte à faire en amont qui n'est peut-être pas celui d'un développeur web je vais dire ça comme ça donc on aurait des solutions à proposer mais là en l'occurrence celui-là est venu avec une solution toute faite je te laisse compléter Maria oui tout à fait et on pourrait aller plus loin effectivement par rapport à cette question de zone de couverture on pourrait très bien dans des prochaines évolutions imaginer effectivement d'avoir des indicateurs supplémentaires complètement parce que là aujourd'hui effectivement les indicateurs qui sont donnés sont des indicateurs en dur j'ai envie de dire voilà donc on sait que pour telle édition voilà elle va toucher tant de personnes mais ça pourrait être aussi un taux de couverture sur je dis n'importe quoi sur une zone de chalandise d'un annonceur par exemple on pourrait dire que telle édition elle couvre 14% de la zone de chalandise de Mont-Leclerc par exemple ce sera des choses qui seraient super intéressantes et qui pourraient être pour le coup calculées à la volée carrément donc ça une nouvelle fois mais comme il l'a dit finalement maintenant que la brique est installée et adoptée c'est sûr que les possibilités liées à ce qu'on pourrait montrer sur la carte elles sont démultipliées il n'y a pas photo voilà je ne sais pas si ça répond à la question je ne vois pas de réaction je vais supposer que oui est-ce que si quelqu'un a d'autres questions tant qu'on y est oui alors on peut apporter Kubernetes sur un outil aussi simple en ce sens que Kubernetes peut apporter beaucoup de complexité ah que peut apporter pardon Kubernetes sur un outil aussi simple en ce sens que Kubernetes peut apporter pardon beaucoup de complexité alors nous on a quand même l'habitude avec SignalTik de déployer régulièrement sur Kubernetes que peut apporter Kubernetes c'est un peu déjà ce que j'ai dit en termes de scalabilité de facilité de déploiement c'est à dire qu'une fois que je trouve que ce qui est plus compliqué dans ce cas là de l'application c'est vrai qu'elle est relativement petite avec Kubernetes ça a été simplement de la déployer une première fois je veux dire ça comme ça de savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'on mette comme ressource justement pour gérer la carte pour s'assurer que les pods dans Kubernetes répondent bien mais depuis je veux dire c'est hyper facile parce que dès qu'on a besoin de déployer une nouvelle branche pour faire des tests etc tout va très vite je suis exagéré mais comme on a bien géré tout ce qu'on a à faire en amont maintenant en deux clics dans le cluster une nouvelle branche avec des nouveaux pods et rendent un URL accessible facilement à Marien donc déjà en termes de déploiement pour tout ce qui est les différentes versions qu'on pourrait déployer c'est super pratique et également en termes de scalabilité parce qu'une nouvelle fois si on détermine suffisamment bien en amont les ressources on peut simplement s'assurer que l'outil tourne tout seul que les pods vont redémarrer tout seul ou au contraire en démarrer de nouveau s'il y a plus de demandes donc on n'y voit que des avantages c'est vrai que c'est comment je vais dire une application finalement très simple qui pourrait très bien exister sans Kubernetes mais comme on gère plutôt bien les déploiements dans Kubernetes avec Synalytics maintenant on y voit un intérêt même pour une application aussi petite d'apporter finalement la difficulté de Kubernetes en plus mais qui est une nouvelle fois surtout liée au démarrage du produit mais une fois par contre qu'on réussit à le faire tourner correctement en fait on n'y voit que des avantages c'était une nouvelle question purement technique j'espère que les ops chez moi ne me diront pas que j'ai dit des bêtises mais voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? j'ai une question pour toi Glenn mais je ne vais peut-être pas te l'écrire du coup moi je suis beaucoup ce qui se fait le développement en termes de solutions géo, carto de services de web services géo et tout et vous avez choisi Mapbox tu peux nous dire un peu pourquoi et qu'est-ce que tu as pensé de cette techno alors moi c'était le premier vrai gros travail que je faisais sur Mapbox mais ce n'est pas la première fois que la société travaille avec cette solution-là parce qu'on l'a choisi essentiellement parce qu'on a un autre outil qui s'appelle DataAsso qui est en gros une carte de référencement de toutes les associations françaises qui est extrêmement fournie et la technologie qui tourne derrière pour toi l'aspect cartographique c'était Mapbox GL et c'était déjà un deuxième choix parce qu'en fait on a fait une refonte de cette application-là une version 2 qui tournait sur je crois un truc qui s'appelait Leaflet qui commençait un petit peu à vivre voilà et donc du coup après une veille des développeurs de l'époque chez nous ils sont partis sur Mapbox GL parce qu'en fait les possibilités sont énormes avec Mapbox on peut faire énormément de choses et donc du coup on s'est dit tiens quitte à avoir un outil plus que complet autant partir sur ah merci pour le data c'est parfait dans le chat quitte à avoir justement un devoir développé avec une nouvelle solution autant prendre je vais dire un gros dictionnaire même si pour le moment on n'utilise que trois feuilles je fais que ça j'allais mais c'est un petit peu ça parce que c'est vraiment énorme les possibilités avec Mapbox et donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus je vois aussi je suis beaucoup moins que toi tout ce qui est l'aspect lié à la cartographie je vais dire mais je vois quand même de plus en plus justement de documentations et de projets qui tombent où je vois Mapbox j'ai l'utilisé donc j'ai l'impression que ça c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec Mapbox quand je compare il y a 10 ou 20 ans parce que j'essaie de suivre quand même un peu tout ça et c'est vrai que c'est impressionnant la puissance la puissance de cet outil on peut afficher maintenant une quantité d'informations géographiques en très peu de temps c'est impressionnant voilà et puis aussi d'ailleurs enfin petit aspect technique puisqu'on en parle et honnêtement la documentation est super bien foutue c'est bête mais ça contribue aussi à l'utilité d'un outil et donc en l'occurrence il y a pléthore d'exemples dans la documentation de Mapbox GL où on peut faire un peu entre guillemets tout et n'importe quoi donc voilà il suffit d'aller suivre et une fois qu'on a mis un petit peu les mains dedans ça va très vite en fait pour faire ressortir quelque chose sur la carte et tester des choses donc en termes de rapidité je ne vais pas dire de simplicité parce que ça demande quand même évidemment une certaine luminastique bien évidemment mais une fois qu'on est dedans en fait il y a moyen de rapidement s'amuser je veux dire avec les différentes solutions donc c'était c'était vraiment chouette j'en retire vraiment une chouette expérience et je pense que par la suite c'est quelque chose juste qu'on va vouloir justement vouloir évoluer je fais une petite parenthèse mais quand je te disais tiens on peut faire ça 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 c'est parce que je regardais moi-même des exemples tu vois tu as voulu maintenir les choses simples et une nouvelle fois je le comprends mais moi je voyais les possibilités de ce qu'on pouvait faire dans les exemples de la documentation j'étais genre mais ça pourrait être bien ça pourrait être sympa mais t'as raison prends un peu d'avance il faudrait peut-être que je m'y pense pour de bon mais donc voilà c'est vraiment un outil hyper intéressant et oui donc voilà si vous voulez voir autre chose effectivement on a mis dans le lien du chat un lien vers Data Assault c'est pas énorme en termes de possibilités enfin par rapport aux possibilités une nouvelle fois de ce que peut faire un badbox.j on n'utilise pas grand chose entre Data Assault et ici l'outil pour 366 mais par contre c'est assez fou donc ça donne envie effectivement d'aller plus loin et de creuser simplement l'outil ça répond à ta question Marion ? merci parfait super voilà est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? je n'en vais pas arriver dans le chat ok Alexandra si tu es toujours là je vais te laisser peut-être terminer si tu veux annoncer quelque chose toujours là oui je pense qu'on va pouvoir clôturer je ne sais pas si Glenn ou Marion vous pouvez donner un conseil aux personnes qui sont participants au webinaire par rapport à à la cartographie et comment bien booster justement vos ventes autour de ça et après on pourra on pourra terminer ce webinaire moi je vais simplement je laisserai Marion dire après son avis parce que je pense qu'il a un avis beaucoup plus tranché sur la question mais je pense que Marion a très bien résumé quand il a dit à un moment une image vaut mieux que minimo et ça va de pair avec la carte en fait je crois que dans des cas très précis où justement on a des zones à couvrir et où se rendre compte de finalement qu'est-ce qu'on vend et à quel endroit bien simplement tout mettre sur une carte est bien plus évident et bien plus une preuve de ce qu'on peut faire que mille discours que je ne sais combien de colonnes dans une table ou etc donc je crois qu'une fois qu'on a besoin de localiser les choses il n'y a pas photo il faut une carte si je dois résumer c'est comme ça il vaut mieux une carte voilà je ne sais pas si tu as un autre avis là-dessus non non c'est bien dit bon pour ma part les principaux conseils j'ai essayé de les distiller un petit peu tout au long de la démo et de la présentation non je pense que ce qui est important c'est effectivement enfin moi pour moi la base c'est aussi de bien comprendre sa donnée enfin voilà d'avoir une vision de sa data qui est très précise moi en l'occurrence ce qui a permis je pense d'aller vite aussi donc le conseil que j'aurais c'est celui-là et si ce n'est pas le cas effectivement de se faire accompagner sur ce sujet-là puisque c'est la base de tout vous maîtrisez la data après derrière c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple de construire quelque chose donc mon conseil est vraiment basé sur la data et après il y a effectivement aujourd'hui si je prends vraiment l'angle de la cartographie des solutions technologiques ultra performance performants pardon ma box est assez impressionnant effectivement et voilà donc il y a vraiment de choses à faire et c'est intéressant de suivre ça merci à vous deux en tout cas pour ce retour d'expérience par rapport à ce projet pour les participants quoi qu'il arrive le replay sera accessible donc on vous enverra un mail avec le replay et ce sera aussi accessible sur notre site internet si vous avez des questions vous le voyez sur l'écran il y a notre contact et s'il y a besoin on vous donnera aussi les coordonnées de Marien si vous avez d'autres questions à lui poser par rapport au projet ben moi je vais juste vous dire merci à vous deux et merci à tous les participants et je pense qu'on peut clôturer ce webinaire merci à tous merci au revoir au revoir un grand merci merci à tous